bonsoir à tous les amis et tous les étudiants j'espère que vous allez bien et bonne santé aujourd'hui on a traité un nouveau exercice très très important toujours la leçon à la réaction chimique ou bien la réaction acide basse il y en a tafaulat al qaida avant on commence partager la vidéo avec tous les amis tous les étudiants pour visiter la chaîne et le soutien la chaîne voilà et abonnez vous pouvez activer la cloche pour attendre tous les nouveaux vidéos alors on commence dans cette vidéo on a traité un exercice toujours la réaction acide basse alors ne modélise on nous modélise on quatre réactions nous n'aime djou arba diel tafaulat dit-il y ane kandemjou arba dielach diel tafaulat y ane modélisons nous n'aime djou g l'arabia modélisons y ane n'aime dj arba diel tafaulat chimique kimiya à yam avec les équation avec la question. On savoir plus sur La reaction La réaction La réaction La réaction La réaction On va savoir plus sur l'acide et sa base conjuguée. On va savoir plus sur l'acide et sa base conjuguée. On a deux questions. La première question est de déterminer la réaction à la base. Et après déterminer la réaction à la base, on déterminer l'acide et la base conjuguée. On va savoir plus sur l'acide et la base conjuguée. On va savoir plus sur l'acide et la base conjuguée. La question est très facile. Il y a quatre des équations de réaction chimiques. On va faire la réaction à la base. Et on va faire la réaction à la base. On va voir ce qu'il y a un proton ou un mackage. C'est l'objectif d'être un exercice. C'est très important. On va faire la réaction à bien capter la réaction. C'est ce qu'il y a un corps. D'accord. D'accord. Voilà. Voilà donc la leçon. La première réaction. Regarde. La première réaction. Regarde. La première réaction. Regarde. gaz. Voilà. Plus H2O. Voilà. Il donne liquide. Ça veut dire H2O. Donc liquide. Il donne quoi? Une H4 plus. A cause. Plus quoi? H en moins. Voilà. Ça veut dire quoi? Donc regarde ici. On a deux équations. On a juste les équations. On a NH3. Gaz. D'accord. Ou il y a 4. Il y a NH4 plus. Ou il y a la deuxième équation. Il y a H2O liquide. Ou il y a H en moins. Donc on a deux équations. D'accord. On a deux équations. Fahad la première équation. De la réaction d'un acide base. On a changement. Quoi? Donc regarde ici. On a NH3. On a NH4 plus. On a NH4 plus. Fahad. On a Z. On a H1. D'accord. On a Z. On a H1. On a H plus. On a Z. On a H plus. On a H plus. On a H plus. On a H plus. D'accord. Donc. On a H plus. D'accord. On a H plus. Voilà. Donc. Réaction. On a H plus. Donc. Donc. C'est une réaction. De la base. C'est une réaction. De la base. D'accord. NH3. Qui a NH3. Donc. NH3. Donc. Donc ce n'est-ce que c'est-ce 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 Voilà. Donc A, H, qui a donné A, H plus, plus, B, moins. Donc, on dit ce qu'est-ce qu'il y a? Donc, ce qu'est-ce qu'il y a? Donc, ce qu'est-ce qu'il y a? La seed. D'accord. Et ce qu'est-ce qu'il y a? La base. D'accord. Donc, ce qu'on a déjà fait dans le résumé de la cour. Alors, donc, ce qu'est-ce qu'il y a? Donc, ce qu'est-ce qu'il y a? La base. Et H4 plus sera, ya, acide. Très bien. D'abord, qu'on a déjà vu, H2O. Donc, H2O, on a H1. Donc, h2O, ou, yani, H2O, yani, H2O, yani, H2O, yani, h2O, yani, h2O, Like, h2O, like, h2O, like, h2O, like, h2O, like, h2O. C'est une équation acide. Le protéon H+, c'est un protéon H+. D'accord ? Donc, je vais utiliser H2O. H1O. Donc, regardez. H1O. C'est un protéon H2O. C'est un protéon H2O. Très bien. J'ai l'occasion d'avoir l'équation. Je vais vous montrer la différence très importante. Je vais vous montrer la différence. Je vais vous montrer la différence. Comment vous avez l'équation ? Comment vous avez l'équation ? Comment vous avez l'équation ? C'est un protéon H+. D'accord ? Dans la réaction, il existe quoi ? Il existe déjà le protéon H+. C'est le but de l'exercice. Le but de l'exercice est le protéon H+, C'est un protéon H+. D'accord ? L'équation 1, c'est une équation acide basique. C'est une réaction acide basique. D'accord ? Donc, c'est le cas. C'est ce qui est le cas. C'est ce qui est le cas. C'est ce qui est le cas. C'est le protéon H+. D'accord ? On est au-dessus de la deuxième équation. Voilà la deuxième équation. On regarde. Une année à C2H5 au H. Voilà. Donc, un liquide plus l'azote. Il donne C2H5 au moins. D'accord ? C'est le cas. 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 Et D'accord. La réaction chimique n'est pas très متauwazie et il n'y a pas de protons H+. Il n'y a pas de protons H+, il n'y a pas de protons H+. Nous avons donc deux équations de protons H+. Alors, les équations de protons H+, il n'y a pas de protons H+. La deuxième équation de protons H+, il n'y a pas de protons H+. Très bien. Donc, l'expérience de protons H+, c'est la réaction. Très bien. D'abord, on va faire la troisième équation. Donc, l'exercice est très facile, juste un peu de concentration. Il n'y a pas de protons H+, il n'y a pas de protons H+. Alors, on va faire la troisième réaction. Il n'y a pas de protons H+, il n'y a pas de protons H+. Voilà. Une H4+. D'accord ? Donc, voilà, regarde. Voilà. Donc, regarde ici. Voila. Voilà. Donc, alors quoi ? Donc, premièrement, on va le rappel de cette série. Encore une étude sur le protonnus H+, il n'y a pas de protons. Donc, HCD, il n'y a pas de protons. Il n'y a pas de protons. Il n'y a pas de protons. Ce qui nous n'y a pas de protons H+, il n'y a pas de protons, donc l'h3. Il n'y a pas de protons H+, c'est très possible. On va, il n'y a pas de protons H+, il n'y a pas de protons H+. On a juste des équations, on a la première équation NH3, on a NH4+, voilà, on a liquide, on a H+. Voilà, donc la première équation. La deuxième équation, HCl, il donne Cl-. La deuxième équation, c'est une réaction de l'acide bas, donc très bien. Mais ici, c'est une réaction de l'acide bas, donc très bien. Mais ici, c'est une réaction d'acide bas. On a dit qu'on a dit la base, d'accord ? Ou elle a des chemins, voilà, donc elle a des chemins. Donc là, il y a donc l'acide. Ça veut dire quoi ? Donc elle a dit l'acide ou elle a dit la base. Voilà, donc c'est une réaction acide bas. Très bien. La dernière équation, a dit que je vous appelle la dernière équation. Voilà, la dernière équation. On a un acide H5O-. Voilà, solide. Il donne C2H5O-. Voilà, mon meilleur plus Na plus mon meilleur. Très bien. Alors, on regarde ici, dans la dernière équation. Donc, on a un acide. Voilà, on a un A. Un A, d'accord ? Donc, Na plus. Donc, on n'a plus. Donc, on n'a plus. 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 réaction acide basse. C'est-à-dire que l'équation n'existe pas de proton H+. C'est-à-dire que l'équation n'existe pas de proton H+. C'est-à-dire que l'équation n'existe pas de proton H+. C'est-à-dire que l'équation n'existe pas de réaction acide basse. Très bien. Donc cet exercice est très facile. D'accord ? Donc, comment est-à-dire que l'équation n'existe pas de réaction acide basse ? Ou, au final de cette vidéo, vous connaissez les équations que nous avons fait. C'est-à-dire que l'équation n'existe pas de réaction acide basse. D'accord ? C'est-à-dire que l'équation n'existe pas de proton H+. C'est-à-dire que l'équation n'existe pas de proton H+. C'est-à-dire que l'équation n'existe pas de proton H+. C'est-à-dire que l'équation n'existe pas de proton H+.